Amen. Alléluia. Comme vous voyez, le pasteur est devenu high-tech. Il y a le micro volant ou machin, mais que Dieu le bénisse seulement. Mais si vous avez vu le nouveau projet tech, ils ont envoie mieux les paroles, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. On m'entend, hein? Alléluia. Alléluia. Là, tu m'entends. Amen. C'est pas parce que je suis devenu high-tech, mais c'est parce que je veux vraiment avoir de la communauté, n'est-ce pas? Pour donner la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et tout ce qu'il faut, nous allons l'utiliser. Amen. Dans les règles de l'art. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, beaucoup, peuple de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Et il fait de grandes choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie, on croit les choses, n'est-ce pas, s'accomplir. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que ça n'a pas beaucoup d'impact dans nos vies. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Amen. Amen, amen, amen. Je vais juste donner un peu d'impact dans nos vies. Alléluia. Donc, voilà. Pasteur Yannick, si tu peux prier. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Et on va aller deux ou trois à quelques écritures et puis après, on va s'asseoir. Pour le message que tu vas donner à ton serviteur, Seigneur, et qui va nous partager. Nous prions que tu touches nos cœurs, que ce message aide à l'avancement de ta parole, que nous le mettions en pratique, Seigneur, et que nous aurons un bon service, que nous serons bénis au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, n'est-ce pas le message que le Seigneur a mis à mon cœur, n'est-ce pas, de partager avec le peuple de Dieu. Le pasteur Yannick l'a confirmé un peu tantôt. Vous voyez, on parle de la prière, n'est-ce pas, parler à Dieu. Il parlait tantôt de retourner à quelque chose, n'est-ce pas, qui a été mis en place depuis l'année dernière et qui a commencé à porter fruit maintenant. Amen. On ne peut pas dire beaucoup de fruit, mais ça a commencé. Amen. On ne peut pas dire que c'est à cause de ça, mais on ne le sait pas. Amen. Mais on sait que quelque chose s'est passé l'année dernière, et aujourd'hui, nous sommes en train de voir certaines choses. C'est peut-être ça. Vous savez, la prière n'est jamais gratuite. Amen. La prière n'est jamais quelque chose d'unitile. Amen. Quand nous prions, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Amen. Et je pense que ça est pour quelque chose. Donc, tu peux être vraiment encouragé et puis vraiment nous remettre encore en ordre de bataille par rapport à ce plan, cette discipline qu'on s'est donnée depuis l'année dernière et qui continue. Amen. Donc, nous voulons reprendre les semaines de prière. Amen. Moi, j'ai lundi. Moi, j'ai lundi. Maman Fabienne a jeudi. Je suis à vendredi. Pasteur Yannick a mardi. Lundi. Mardi. Pasteur Yannick, c'est mardi. Amen. Bon. Et les autres? On a vie. Amen. Il y a encore beaucoup de jours qui sont, n'est-ce pas, libres. On peut même se greffer à quelqu'un. Amen. Alléluia. Donc, c'est important. Donc, aujourd'hui, c'est que, n'est-ce pas, le titre de mon message, c'est Par la prière, tu peux toujours revenir à Dieu. Par la prière, nous pouvons revenir à Dieu. Jérémie 29, verset 11 à 14. Si quelqu'un peut le lire. Oh, je vais le lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur dit qu'il a amené en captivité, ça ne veut pas dire qu'il les a pris et puis les a amené en captivité. Mais ça veut dire qu'à cause de la persévérance de ce peuple dans leur péché, dans leur façon de faire, la couverture spirituelle qui était sur eux s'est enlevée et l'ennemi a eu raison d'eux. Amen. Amen. Dieu nous protège. Dieu ne te prend pas et puis il te punit en t'envoyant en nom. C'est toi qui enlèves la couverture spirituelle. Donc, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de parler à Dieu chaque fois que nous avons, n'est-ce pas, nous sommes totalement dans l'injustice. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es capable de changer, tu es capable, n'est-ce pas, d'aller devant le Seigneur, mais pas à la prière. N'arrive pas à un point où tu es comme, je suis tellement dans le tort que je suis incapable de prier, que je suis incapable de parler à mon père. C'est comme quelqu'un qui rentre dans la maison et puis voit son époux, il dit, mais aujourd'hui là, il dit dans son cœur, aujourd'hui là, je suis tellement fatigué, je suis tellement loin que je ne peux pas lui parler. Poutain, il est en face de toi. Amen. Nous devons communiquer. Amen. Première des choses, c'est la communication. Et la prière parle de communication. Il attend toujours que nous venons parler avec lui, de tout. Souvent, on veut, on veut voir, on se demande, mais qu'est-ce que je vais aller dire au Seigneur? Mais tu peux tout lui dire. Comme quelqu'un dit, ouais, j'ai un bon ami. Souvent, les gens parlent plus à un bon ami qu'au Seigneur. Mais tu peux tout lui dire. Tu peux lui dire, Seigneur, mon cœur saigne aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, je n'arrive pas à prier. Aujourd'hui, je ne me sens pas de prier. Il veut être présent dans ta vie. Amen. Quand le Seigneur demande, n'est-ce pas, d'honorer nos parents, c'est parce que le Seigneur veut que, n'est-ce pas, nous prenons des dispositions pour que les parents puissent faire partie, n'est-ce pas, des décisions, des choses que nous faisons. Par exemple, quand tu mets au monde un enfant, tu invites la maman à venir participer, n'est-ce pas, à ce que cet enfant grandisse, n'est-ce pas, dans de bonnes façons. Amen. Elle va laver le bébé, elle va le chuchuter. Ça, ça honore les parents. Amen. De temps en temps, tu envoies de l'argent à ta maman, à ton papa. Ça aussi, ça honore les parents. Amen. Et Dieu veut des choses comme ça. Dieu veut que quand tu as un souci, tu lui parles. Même lorsque tu es dans la bénédiction, lorsque tu as eu une graduation, lorsque tu as quelque chose, tu peux te mettre à genoux pliés. Tu peux parler au Seigneur de ces choses-là. Lorsque tu es triste, tu peux parler au Seigneur. Amen. C'est en lui parlant, n'est-ce pas, c'est lorsque nous communiquons avec le Seigneur que nous commençons à voir, n'est-ce pas, les profondeurs, n'est-ce pas, et de la largesse, n'est-ce pas, des biens de l'éternel. Amen. Dieu a un grand amour pour nous. Tantôt, le pasteur Yannick parlait de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu est à l'infini pour tout le monde, pour toute sa créature, pas seulement pour les chrétiens, pour toute sa créature. Amen. Le Seigneur, n'est-ce pas, est puissant. Il est grand. Il ne fait pas seulement que pardonner les péchés. Souvent, certains chrétiens vont se contenter sur les péchés. Non, le Seigneur ne fait pas seulement que pardonner les péchés. Il fait des miracles. Amen. Il fait des miracles. Il respecte ses promesses. Amen. Il exorce les prières. C'est pourquoi, si tu es en train de prier pour que quelqu'un change, n'arrête pas de prier. Continue de prier. Et il a quelque chose qui est très important que j'ai noté à la fin ici, c'est qu'il a le plan de vie. C'est qu'il a le plan de vie pour toi. Amen. Je pense au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un beau jardin. Wow. Il n'y en a pas de jardin comme ça sur la terre actuellement. Il n'y en a pas. Il s'appelle le pasteur. Il a essayé de maîtriser un peu l'herbe, les mauvaises herbes dans son jardin hier. Eh bien, hier, il parlait de ça. Mais c'était incroyable. C'était difficile. Il a voulu rendre ça d'une beauté que lui-même il voyait. Mais ça n'a pas marché. Amen. Ça n'a pas marché. Amen. Mais ce jardin était magnifique. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il y avait un beau soleil. Le ciel était bleu. Moi, je... Qui montrait beaucoup de choses en relief. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de coin caché où on ne pouvait pas voir quelque chose. N'est-ce pas? Tout était là. Tu pouvais le voir. Et la Bible nous dit qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. Donc, quand le soleil sortait, ça présentait ces deux arbres. Puisque Dieu les a pointés. Dieu a dit, vous n'allez pas toucher cet arbre-là. Vous n'allez pas manger des fruits de cet arbre. L'un de ces arbres. Amen. Donc, c'était rempli, n'est-ce pas, de bons fruits. Appétissant. Délicieux. Bien à manger. Peut-être que ça pouvait... Je ne sais pas moi. Peut-être qu'il y avait beaucoup de vitamines pour ceux qui étudient les fruits. En tout cas. Tous les bienfaits d'un fruit. Amen. Dans cet espace, n'est-ce pas, qui était tellement agréable, bien, et c'était sur terre. Il y avait une voix. C'était beau, mais il y avait une voix. Il y avait une voix, n'est-ce pas, quelque part. Il y avait une voix, quelque part. Et ce n'était pas pour rien. À quel moment cette voix-là est apparue, on ne sait pas. La Bible nous dit qu'il a pris la forme, n'est-ce pas, du serpent. Et ça va toujours être comme ça. Généralement, là où il y a l'interdit, la voix de l'ennemi va se faire sentir là-bas. Il va toujours prendre quelque chose, n'est-ce pas, la forme de quelque chose pour te... Comment on appelle ça ? Pour te tromper, pour te séduire. La Bible nous dit qu'il est rentré dans le serpent. Le serpent était le plus rusé à cette époque. Et il a commencé à converser avec Ève. Mais le problème ici, c'est que je me pose la question. En tant que chrétien apostolique, qu'est-ce que nous avons à faire avec quelqu'un qui n'est pas de même nature que nous ? Nous avons un seul objectif. L'amener à Christ. Amen. Nous avons un seul objectif. Amener cette personne qui n'est pas de même nature que nous à Christ ou qu'il reste dehors. Pourquoi ? Parce qu'il a une croyance qui est totalement différente de ce que Christ nous enseigne. Amen. Et très souvent, nous allons faire ce genre de conversation. Souvent, c'est nous qui allons les chercher et nous les emmenons dans notre maison. Nous les payons même. Nous les entretenons. Ça, c'est les amis. Vous savez, on a un nouveau ami maintenant. Ce n'est plus un être humain. Internet. Et il nous parle. Et il dit des choses. C'est bien. Mais nous devons nous méfier de ce genre de choses. La Bible nous dit qu'il y a eu une conversation. Comme tout le monde peut avoir cette conversation. Elle parle avec lui. Mais cet ami, il n'avait pas le même plan qu'elle. Elle lui pose une question. Lui, il lui pose une question. Genèse chapitre 1. Et Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin? Et réellement, ces gens d'amis là, c'est comme ça que les conversations commencent. Ils veulent te déstabiliser dans ta croyance. Et ils te posent certaines questions. Juste pour te déstabiliser. Et elle aussi, elle va répondre. C'est pourquoi, tu sais, souvent il y a de ces conversations, il y a de ces amis ou bien de ces débats. Quand tu sais que tu n'as pas vraiment la connaissance nécessaire, mieux vaut clore le débat. Mieux vaut clore le débat. Mieux vaut la fuite. Ou si tu es invité, mieux vaut aller avec quelqu'un qui a plus de connaissance que toi. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est à deux, la Bible déclare que quand tu es seul, quand tu tombes, qui va te reléver? Parce que tomber dans la Bible, c'est le fait que ton cœur s'applique à ce qui a été dit. Qui te déstabilise totalement ta foi chrétienne. Quand tu es seul, quand tu es déstabilisé, qui te relève? C'est pourquoi il est important que le chrétien s'interroge, qui sont ses compagnons de pèlerinage? Vous savez, le pèlerinage, c'est ce voyage que nous faisons lorsque nous allons adorer l'Éternel. C'est ce voyage que nous sommes en train de faire sur cette terre. Un jour, nos yeux le verront. Amen. C'est un pèlerinage sur cette terre. Avant, quand Israël partait en pèlerinage, il ne partait pas à n'importe qui. Les gens, quand ils partaient en Israël, ils partaient avec les gens qui avaient la même vision qu'eux. Ils allaient en Israël. Donc, c'est comme ça. Quelqu'un qui n'a même pas la même vision que toi, pourquoi peut-il avoir une conversation avec toi de l'Éternel? Moi, je ne peux pas accepter qu'un professeur de philosophie me parle de Jésus. Et puis, moi, mon cœur va s'aligner à ça. Pourquoi lui va-t-il me définir qui est Jésus? Moi, j'ai plus que lui. Alléluia. J'ai le salut de mon âme. Donc, lui, je n'ai pas dit que lui, il n'est pas sauvé. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, il s'est répandu, il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit et il vit vraiment pour le Seigneur. Mais lorsqu'il est en train de prêcher, lorsqu'il est en train d'enseigner un débat philosophique ou bien un enseignement philosophique dans une université, ça n'a rien à voir avec moi. Pourquoi vas-tu utiliser des philosophes pour définir qui est Dieu? Et puis, moi, je suis assis là, je gobe. Et je démontre, parce que quand je dis je gobe, j'apprends, mais ça démontre ma foi. Lorsqu'un enseignement démontre ma foi, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Ma foi chrétienne. Ecclésiastes 4.10 Tu peux peut-être prendre le 9 et le 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheureux à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Amen. S'il n'y a personne pour te reléver, parfois même il est mieux que tu sois seul. Parce que celui que tu choisis comme compagnon, il est même encore plus grave que quand tu n'as personne. Oui. Un jour, quelqu'un me disait, on parlait, il me disait, oh la Bible, elle a été facifiée. J'ai dit, bon ok, montre-moi l'original. Il me dit, mais va voir sur Internet. Ça, ce n'est pas un compagnon à qui je dois aller poser des questions. L'Internet, c'est comme si j'ouvre la porte et puis elle me dit, pose la question à qui tu veux, dehors. C'est un peu comme ça. Elle vous répond, elle prend le courage de répondre maintenant, n'est-ce pas, à cette personne. Mais quand elle répond, elle déforme la parole de Dieu. Dès l'instant, il a vu que la personne, elle ne connaissait pas la parole. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a l'habitude de faire, mentir. Mentir. Lorsque la personne te pose des questions, n'est-ce pas, il te défie dans ta foi, que tu n'es pas capable de pouvoir, n'est-ce pas, défendre ta foi, qu'est-ce qu'il arrive? Il te ment. Amen. Il te ment, parce que tout ce qui va sortir, c'est pour te déstabiliser. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens sortent. Mais, vous savez quoi? Il n'y a pas de honte à dire, je viens. Il n'y a pas de honte à dire, ouais, attends, je vais réfléchir. Laisse-moi un peu de temps. Donne-moi ton numéro. Je vais te rappeler. On va continuer cette conversation. Ah oui? Et je m'en vais prier. Où j'appelle le pasteur Yannick? Où j'appelle tel frère? Quand on choisit nos... C'est pourquoi c'est bon de connaître la volonté de Dieu. C'est bon de marcher avec des gens qui sont solides dans la foi chrétienne. Chaque chose avec son groupe. Amen. Si c'est les amis d'école, on fait école. À moins qu'on décide de parler de Dieu. Alors là, ça change les choses. On ne mélange pas les choses. Amen. La prière est importante. Mais l'ordre de Dieu, c'était quoi? C'était que si tu manges, tu mourras. Mais la femme, elle a eu autre chose. Elle a eu une autre... Comment l'appelle ça? Une autre réponse. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Wow. C'est lui qui va dire que tu ne vas pas mourir. C'est lui qui va dire... C'est quelqu'un qui n'a pas la même nature que toi. C'est lui qui va dire que la parole de Dieu ne va pas vraiment s'accomplir comme elle a dit. C'est lui qui va dire que vraiment, il n'y aura pas d'enlèvement. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Il y a des gens qui prêchent que l'enfer n'existe pas. C'est un mensonge. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu t'y tilles, si tu doutes encore de ta doctrine, il y a un problème. Alors, le serpent m'a à Ève, lui demandant, n'est-ce pas, d'ignorer ce que Dieu a dit, régler ce que Dieu a dit. Dès lors, ça a créé, n'est-ce pas, un esprit de confusion en elle. L'esprit de rébellion est rentré. Tu peux le voir dans sa pensée. Elle se dit, quel dommage. Dieu m'éprime de quelque chose qui est important pour moi. Dieu m'éprime de quelque chose qui est important pour moi. Est-ce que tu te connais? Est-ce qu'elle-même, elle se connaissait? Non. Elle tend la main, dans les versets qui suivent pour gagner du temps, elle tend la main, elle prend le fruit, elle la regarde, elle regarde le fruit, elle commence à réfléchir sur ce fruit-là, qui était interdit. Vous savez, c'est comme ça. Lorsque quelque chose est interdit, ça devient le centre du monde pour nous. Nous allons le prendre. Même quand nous écoutons les choses sur Internet, souvent, pourquoi on vous dit, c'est dangereux d'aller écouter? C'est parce qu'un jour, quelqu'un va cracher quelque chose, ça va devenir maintenant le centre de ta pensée. C'est sur ça que tu vas réfléchir. Tu vas commencer à mettre en doute tout ce que tu as cru. Tu ne vas même pas prendre la peine même d'appeler quelqu'un pour lui demander. Tu vas même pas, et même quand tu veux demander, tu ne vas même pas demander dans ta maison. Tu vas aller demander ailleurs. Quelqu'un même que l'ennemi aussi est en train d'utiliser. Vous voyez le verset? Est-ce que vous savez que les faux prophètes sont répandus maintenant partout? Regardez, le verset que nous venons de lire, dans le livre de Jérémie, Jérémie 29. Si vous regardez, la Bible nous dit que Dieu dit que je connais les projets que j'ai sur toi. Ça, c'est, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Ça, c'est Jérémie qui atteste au peuple de Dieu qui était en captivité. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir mais pourquoi le peuple était en captivité? Pourquoi il était en captivité? Mais c'est Jérémie qui prêche. Mais si on retourne, on va dans Jérémie, chapitre 28, le verset 1. Ludo, tu peux nous le lire? Je vais t'arrêter. Dans la même année, au commencement du règne de Cédésias, roi de Juda, le cinquième mois de la quatrième année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore deux années, je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabucadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jécunia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit, Amen, que l'Éternel fasse celle-ci, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes de la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le jour de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que, dans deux années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après qu'Anania, le prophète, eut brisé le jour de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania. Ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Amen. Oui. Un prophète a parlé. Un prophète connu de tout le monde. Un prophète que les gens voulaient savoir, n'est-ce pas, ce que Dieu pensait de leurs problèmes. Et ce prophète, il est venu prophétiser, n'est-ce pas, à ces personnes, à ce qu'il voulait entendre. Mais Jérémie avait la parole de l'Éternel. Il dit, tu as brisé un joug de bois, mais cette fois-ci, ça sera un joug de fer sur ton cou. Mais entre Jérémie et puis ce prophète, qui avait la parole de l'Éternel? Comment peux-tu connaître que quand tu es dehors, telle personne est en train de dire ce qui était vraiment de l'Éternel? Comment peux-tu savoir que celui-là, c'est un prophète ou bien un homme de Dieu? Comment? Quand tu n'as pas un prophète comme Jérémie dans ta vie. Lui aussi, il prophétise. Il dit, Dieu a dit, dans deux ans, tu vas avoir ce que tu veux. Jérémie vient, il dit, bon, voilà. Mais si ce peuple a écouté Jérémie, vous croyez que tous ces prophètes-là, ils allaient pulluler, ils allaient totalement tomber? Non, ils allaient obéir à ce que Dieu dit. Ils allaient se répentir. Ils allaient chercher la face de Dieu. Mais quand on écoute les prophètes, bon, bon, qu'est-ce qui arrive? Ça brise notre foi. Ça nous déstabilise. Au lieu que nous allons prier, nous ne prions plus. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Nous ne pouvons plus prier. Si Dieu vient et dit qu'il va briser le jour. Si Dieu vient et dit, ouais, que, eh, ben, ta maladie que tu as, ben, c'est fini. Dans deux mois, ça va finir. Qu'est-ce qui arrive? Mais je n'ai plus la force de prier. Je ne suis même pas allé chercher la face de Dieu pour savoir si c'est que le prophète vient de dire. Est-ce que c'est vrai même? Comment je peux avoir la force de pouvoir prier? Quand je suis distrait, n'est-ce pas, par mes prophètes que j'ai choisis. Généralement, c'est nous qui choisissons nos prophètes. Quand nous les écoutons. Elle a choisi d'écouter le serpent. Elle n'a même pas cherché à voir qu'est-ce que Dieu dit. Elle aurait pu aller voir, comment on appelle ça, Adam, et puis lui poser la question, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? C'est pourquoi je dis, souvent les gens que nous choisissons pour nous accompagner dans notre télérinage, ils peuvent même être encore plus toxiques. Il faut choisir des compagnons réveillés. Mais comment choisir un compagnon qui est réveillé? Il faut prier. Il faut prier pour que Dieu te donne la direction. C'est pourquoi ce n'est pas la prière qu'il y aura la répentance. Ce n'est pas la prière que nous allons retourner à Dieu. Ce n'est pas la prière que toutes ces choses que nous entendons, les choses vont changer. Et Dieu te donne la possibilité aujourd'hui. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas aussi tellement éloigné. Tant que la vie n'est pas encore sortie de toi, tu as de l'espoir. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as de l'espoir. Tu peux être peut-être très éloigné, mais laisse-moi te dire que tu as de l'espoir. Le chemin, c'est la prière. La prière, c'est le lien entre le ciel et la terre. Et qui sait le faire? Qui sait vraiment mettre ce lien-là, n'est-ce pas, entre les hommes? C'est l'être humain. Comment nous pouvons tirer, n'est-ce pas, le ciel pour quelqu'un qui est totalement perdu? Ce n'est pas la prière. Lorsque nous prions pour une âme qui est perdue, lorsque nous prions, n'est-ce pas, pour que quelqu'un, n'est-ce pas, change de vie, n'est-ce pas, sur la rue ou chez la gare, c'est ça. Amen. Si tu veux que ton mari change, si tu veux que ta femme change, si tu veux que tes enfants changent, si tu veux que Dieu regarde tout ce monde, ce n'est pas la prière. Il n'y a rien d'autre, ce n'est pas la prière, mais aussi, cesse d'être distrait. Vous savez que très souvent, quand tu décides de faire quelque chose, l'ennemi pointe son nez. Le jour où tu décides, n'est-ce pas, de jeûner, quelque chose arrive, comme par hasard. Le jour où tu prends une décision, nous prenons une décision de faire quelque chose qui va vraiment booster notre foi, l'ennemi arrive. Et comme je le dis, les prophètes, tu n'as même plus besoin. Quand nous allons là-bas, on dit, pourquoi on prie même ? Tu vas aller voir un message de quelqu'un qui dit, pourquoi la prière ? Pourquoi le jeûne ? Souvent, les chrétiens jeûnent même pour rien. On n'a pas besoin de jeûner. Et il te donne tous les arguments. Je dis, il y a juste des arguments. Il y a les arguments. Il va te démonter pourquoi il ne faut pas jeûner. Pourquoi on n'a plus la décision d'aller jeûner ? Tu écoutes ça, et puis tu te dis, ah ouais, il y a raison, hein ? On n'a pas besoin vraiment de jeûner. Il y a tous les versets qui sont là. Tu ne prends même pas la peine d'appeler le responsable qui a dit, allons, on va jeûner. Pour essayer de voir qu'est-ce qui peut déceler dans ce qu'il vient de dire. Et tu avales. Tu es tout seul. Tu as un ami maintenant que tu caresses. Internet. Il est tout seul. Tu es le seul. Et c'est important. C'est pourquoi c'est très important les compagnons de route pour le pèlerinage. Elle va sentir cette odeur. Elle va prendre. Elle va manger. Et jusque-là, rien ne se passe. Elle mange et elle donne aussi à son mari. Quand elle donne à son mari, alors là, les choses changent. Quand lui, il mange. Alors, l'équipe solaire. Cette équipe solaire, ça n'a pas duré une minute. Ça dure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Totalement, ils étaient dans le noir. Et beaucoup de questions ont commencé à planer maintenant dans leur esprit. Amen. Pourquoi ont-ils mangé ce fruit? Souvent, quand tu arrives à ce niveau-là, tu te dis, mais pourquoi je me suis lancé dans cette affaire? Pourquoi j'ai dû commettre cette affaire? Pourquoi même j'ai pris la décision? Pourquoi ont-ils mangé ce fruit? Comment vont-ils maintenant parler à Dieu? Le péché est trop grand. Comment j'ai pu aller pousser cette sœur avec laquelle je parlais même à 10 ans? On a pu avoir cette situation. Comment j'ai pu retourner encore boire l'alcool? Comment j'ai pu encore aller m'asseoir encore avec ce frère ou cette sœur pour comméler encore contre le pasteur? Pourquoi j'ai même pris cette carte de crédit? Pourquoi la dette encore qui revient? Pourquoi j'ai dû prendre cette affaire? Pourquoi j'ai même triché? À l'école, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi le péché a été commis? Pourquoi? Parce qu'au début, tu étais déjà dans la convoitise. Tu convoitais ces choses. Mais laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. La prière. La prière. C'est la prière qui va te ramener à Dieu. Mais comment tu vas savoir que c'est la prière qui va te ramener à Dieu si tu n'as pas un pasteur qui t'explique correctement? Même si tu es un pasteur, comment vas-tu savoir si tu ne parles pas avec lui? Vous voyez, le dimanche, le pasteur Lionel a demandé à ce que tous les jeunes aillent parler avec le pasteur. Pourquoi? Souvent, on se croit tellement sages. On se croit tellement important. On se croit tellement... Avec l'orgueil qui est en nous. Oh, mais... Tu n'es rien. Ben oui. La Bible nous dit, on ne néglige pas les petits commencements. C'est des petites choses comme ça, mises ensemble. Un jour, le pasteur sait, j'aimerais prêcher ce verset-là. Il dit quoi? C'est les petits renards qui détruisent la vie. Les petites choses que tu négliges un jour, le gros baobab que tu es, tu vas tomber. Quand tu vois un homme de Dieu, les gens disparaissent de l'église, ça n'a pas commencé le même jour. Ça a commencé déjà il y a longtemps. Les doutes, les choses sur lesquelles tu n'as pas posé des questions, qui sont restées comme ça. David disait, sonne mon cœur et connais-moi. Vous savez, cette prière-là, c'est puissant. Si on crie devant le Seigneur, sonne-moi et connais-moi. Vous allez voir, le Seigneur a commencé à éclairer nos cœurs. qui va commencer à montrer réellement les choses qui nous éloignent du Seigneur encore. Ce qui fait qu'on ne peut pas voir la main de Dieu totalement agir dans nos vies. La prière. Nous devons crier à Dieu. Mais on ne va pas aller utiliser des choses étrangers. Non. On ne va pas aller écouter encore une autre prédication sur Internet pour voir comment prier, comment nous répentir, c'est quoi la doctrine apostolique. Non. Elle est là. Et vous n'avez qu'à manger. L'âme de la connaissance. Pourquoi veux-tu aller acheter pour quelque chose qui est gratuit ? Pourquoi veux-tu aller chercher loin pour quelque chose que Dieu même ne regarde même pas ? Pourquoi ne pas prendre ce qui est là ? Si elle avait mangé l'âme de la vie éternelle, ce serait simple. Si tu étais demeuré là, qu'est-ce qui allait se passer ? Tout est bon. Si tu obéissais simplement à la parole de Dieu et que tu persévérais, voilà le problème encore. Persévérez avec ça. Mais qu'est-ce qui va faire que nous allons pouvoir persévérer avec le seul commandement de l'éternel ? C'est la prière. Amen. La prière. Maintenant, vous voyez, ils sont obligés de se cacher. Vous voyez, ils rentrent maintenant à l'aiguë, sous les tables, sous les bancs, ils se cachent, ils s'asseillent derrière, on ne les voit plus. Pourquoi ? Mais tu n'as pas à faire tout ça. Même si tu as commis, je ne sais pas si tu as tué quelqu'un, en combien d'instant Dieu peut te pardonner ? Comme ça. Rappelez-vous, Caïn, lorsqu'il tue son frère, lorsque Dieu vient lui demander, avec ça encore, il a la bouche, il dit, ouais, mais mon frère, qui est mon frère ? Dieu lui dit, mais va faire ce qui est correct. Et tu vas rélever la tête. Il allait tuer son frère. Malgré ça, Dieu lui tend encore la main. Et Dieu le laisse vivre même longtemps. Vous savez pourquoi Dieu le laisse vivre longtemps ? C'est pour qu'il puisse se répentir. Quand un malheureux, quelqu'un qui commet le péché vit longtemps, c'est pour que la personne puisse se répentir. L'amour de Dieu est tellement immense. Dieu ne veut pas que des gens restent dans le péché jusqu'à ce qu'ils aillent totalement en enfer. Vous savez, quand on part en enfer, c'est parce que nous-mêmes, nous avons décidé d'aller en enfer. Et l'amour de Dieu ne part pas. Il reste avec toi jusqu'à ce que tu descends en enfer. Parce que le jour que tu décides de tourner ta face, tu le vois. Amen. Le jour que tu décides de changer la voie, tu le vois. C'est ce qu'on appelle la répentance. Mais si tu ne veux pas changer, c'est ton choix. Tous ceux qui seront en enfer, ce n'est pas un choix. Je vous le dis, ce n'est pas un choix. Ils ne seront pas là-bas parce que, ben voilà, c'est waouh. Mais tu m'as envoyé dans cet endroit. Mais ils ne savaient pas. Non. Tu as choisi d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la répentance. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux te reconnecter avec le Seigneur. C'est le jour où tu peux changer de voie. C'est le jour où tu peux remettre tout ton questionnement, n'est-ce pas, sur la table et discuter avec le Seigneur. Amen. C'est le moment. Tu n'auras pas un temps. Même si le Seigneur n'est pas revenu, mais toi, tu peux mourir. Nous pouvons mourir et puis partir. Amen. Maintenant, ils sont obligés de se cacher. Dieu, la voix de Dieu, n'est-ce pas, vous savez, la voix de Dieu, elle n'a pas de date. La voix de Dieu n'a pas de date. Elle n'a pas, c'est pas comme, aujourd'hui, c'est l'été, donc on ne va pas l'entendre. On va l'entendre. C'est peut-être qu'il fait l'hiver, il fait trop froid, peut-être pas aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'été, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas tout temps. Le jour qu'il décide, ça sera le temps de l'éternel. Le jour qu'il décide, il n'y a pas de soirée. C'est pourquoi, dans notre église, certains se font baptiser à minuit, à deux heures, à trois heures, à quatre heures, à cinq heures du matin. Des gens sont délivrés le matin, le midi, le soir, à n'importe quoi. Des gens même sont remplis du Saint-Esprit au travers même des écrans. Amen. Vous savez pourquoi la voix de Dieu se fait toujours entendre? Quand tu entends toujours la voix de Dieu, rends gloire au Seigneur. Ça veut dire que tu es encore plus proche du Seigneur. Parce que Dieu cherche ses enfants. Dieu cherche sa créature. La voix de Dieu, quand tu l'entends, ça veut dire que tu es toujours prêt. Mais lorsque tu n'entends plus, là, ça veut dire que tu es totalement loin. Dieu ne bouge pas, il est là. Nous, nous sommes très loin. Mais comment faire pour revenir? La prière. Est-ce que tu vas te souvenir encore que la prière peut te ramener là? Tu n'as pas besoin de confesser, de dire quoi que ce soit. Répends-toi, dans ta chambre. Mais qu'elle soit sincère, cette répentance. Seigneur, j'ai fumé hier, mais je vais aujourd'hui la séparation. De façon sincère, aide-moi à ne plus fumer. Seigneur, j'ai bu hier. J'avais pris la décision de ne plus boire. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Moi, j'ai posé cette question au Seigneur à un moment de ma vie. Mais oui, mais tout le temps, je suis séduit, je tombe dans l'alcool. Très souvent, c'est moi, on va ramasser pour ramener à la maison. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Seigneur, non, il faut que ça change. Il faut que quelque chose arrive. Donne-moi la force. Je me suis fait baptiser au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, mais je retourne encore, des amis sont là. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il a décidé de partir. Voilà une des répentances. J'ai décidé de tout laisser et puis de partir. Que je n'ai aucun souvenir de ce temps-là. Même les photos, je les ai déchirées. Mais oui, je ne veux pas que quelque chose me rappelle encore ce passé. Et puis, on ne sait jamais. Parmi tous les amis avec qui j'ai pris les photos, peut-être que certains sont morts, leur cadavre me réclame, je ne sais pas. J'ai déchiré. Parce qu'ils ne savent pas où ils sont. J'ai tout déchiré. J'ai jeté. Aucun lien. Et je commençais à marcher avec des gens de l'éternel. Amen. Des gens qui sont puissants dans la foi. Amen. Et je n'ai pas choisi les petits qui sont en train de jouer là. Non. Des gens qui ont décidé de suivre le Seigneur. Souvent, on a peur de les suivre parce qu'on se dit non, ils vont toujours regarder dans nos vies. De temps en temps, on va tomber. Mais on n'est pas là pour tomber. On n'est pas là pour calculer combien de fois tu es tombé. On est là pour rester debout. On tombe, on se lève. Parce que notre objectif c'est de rester debout. Ce n'est pas de rester couché pour attirer les yeux sur nous. Hé. Non. Oh, voilà, je suis tombé encore. voilà encore j'ai forniqué. Oh, non, tu as forniqué. Ok, lève-toi. Lève-toi. Même habit que tu as pris pour courir derrière cette femme, jette-le et puis viens, change. Va chercher notre habit. Réponds-toi. Tu as pris l'alcool. Alors, cet ami, n'ai plus de contact avec lui. Amen. Change même ton numéro de téléphone. Dieu veut cette âme. Dieu veut les âmes. Dieu n'est pas là pour qu'on fasse une collecte de péchés. Non. La répentance. Mais, c'est ça. Dieu ne va jamais cesser de nous aimer. Non. Dieu va toujours nous aimer. Même quand nous faisons quelque chose qui est mal. Mais le problème c'est que le processus de Dieu prend du temps. le processus pour changer prend du temps. Parce que Dieu veut tester si réellement ta répentance est vraiment claire avant de t'aider à vraiment changer. Chez nous, on dit, il y a un dicton qui dit, si tu veux que, comment on appelle ça, le canarie arrive sur ta tête, commence déjà à le mettre sur ton pied et quelqu'un va t'aider à le porter ici. Donc, commence déjà à faire quelque chose. Commence déjà à donner quelque chose à Dieu pour qu'il t'aide à vraiment enlever ce péché. Et ça vient par la prière, ne le choisis pas toi-même. Choisis la prière et Dieu va identifier ce qui est tellement lourd pour que tu puisses l'enlever et puis maintenant il va t'aider. Amen. La prière. Dieu m'a dit t'es parti, tu dois être là. Un jour, j'ai pris mes bagages, je n'ai même pas fini de payer mon loyer. On s'en va. C'est fini, je coupe tout parce que je sais que je vais revenir. Télévision, tout laisser, je suis parti. Vous savez, nous sommes sa créature, n'est-ce pas, la plus précieuse. C'est pour nous qu'il a tout créé. Vous savez, souvent on se pose la question des savoirs et c'est réel. Souvent on vit comme si ce qui est là, c'est pas, non, c'est pour nous tout. La terre, c'est pour nous. Dieu a fait ça pour que nous puissions marcher. C'est à cause de nous qu'il a fait la terre. Le ciel, c'est à cause de nous, c'est à cause des êtres humains, c'est pas à cause des extraterrestres. Ça n'existe pas, c'est à cause des animaux. Il a même fait venir les animaux à cause de nous. Les voitures que nous avons, l'intelligence, c'est à cause de nous. Toutes ces choses, les arbres, même les terrains, c'est à cause de nous. Souvent c'est bas pour des morceaux de terrain, mais Dieu a fait la terre pour les humains, pour un temps, pour que nous puissions en jouir. Vous savez, je vais couper un peu, parce que là on est à la fin. Dieu est tellement amour que quand ils ont pêché, il a donné les sanctions. Mais vous savez quoi? Quand tu pêches, il faut aussi payer les conséquences. Il va les chasser du jardin. Mais avant de les chasser, il ne les chasse pas comme ça. Parce qu'ils savent qu'ils savent que leur nudité, parce que quand ils ont pêché, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils sont allés prendre des feuilles de figuier et ils vont se cacher. Et généralement, c'est les excuses que nous utilisons. Nous utilisons les excuses où nous voulons tout justifier. Oh, c'est à cause de la sainte Bibiane si je ne branche pas bien le piano. C'est à cause que, n'est-ce pas, mon enfant a fait que je suis arrivé en retard. On a tellement d'excuses. Mais Dieu ne veut pas cela. Oui, je suis arrivé en retard. Ta responsabilité, ça commence déjà par là. Il leur fait des habits de peau. Il dit ce que vous voulez couvrir là. Moi, j'ai la solution. C'est une solution plus dure, plus encore plus sain. Parce que si ma colère, si ma sainteté voit votre nudité, vous allez mourir cette fois-ci même totalement. Vous allez même être totalement hors de moi. Mais Dieu va les couvrir et il va les laisser partir dehors. Vous pouvez écouter l'enseignement que le pasteur a fait hier, n'est-ce pas, là-dessus. C'est très bon. Et c'est un peu la sanctification. Vous savez, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 34, tu peux le voir avec Dina. Lorsque Dina, elle va, sa mégade, n'est-ce pas, visiter les gens de la ville, la Bible nous dit qu'elle a été violentée par le fils, n'est-ce pas, du responsable de cette ville. Et ils sont venus, ils ont dit, ah non, mais puisque mon fils, le responsable est venu, il dit à Jacob, puisque ma fils, mon fils a violenté ta fille et qu'il l'aime, nous allons la prendre, n'est-ce pas, pour épouse. Mais le problème, c'est que les fils de Jacob vont, donner, n'est-ce pas, comment appeler ça, hein, ouais, ils vont donner un ultimatum ou bien ils vont donner une épreuve, n'est-ce pas, à ces gens, n'est-ce pas, de faire de telle sorte qu'ils puissent être, qu'on appelle ça, ils puissent former, n'est-ce pas, une famille. la Bible nous dit qu'ils ont décidé de leur demander de faire la circoncision. Vous savez, la circoncision, c'est douloureux. Couper l'affaire là, c'est vraiment difficile. Tu as au moins trois ou quatre jours de lit comme ça, accouché. Si tu es une grande personne, c'est vraiment difficile. Et ils vont le faire, toute la vie l'a fait. Vous savez quoi? La nuit, deux enfants de Jacob sont tombés sous la vie, ils ont tué tout le monde. Ils ont ramassé ce qu'ils voulaient, les autres, ils les ont tués. Jacob a vu cela, il était diviné. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Les gens vont venir tomber sur moi et ils vont me battre et ils vont décider de quitter la région. Dieu lui dit, va dans telle région. Mais avant de partir, Jacob a dit à son peuple de s'éteindre et de s'éteindre. Ils n'ont qu'à enlever les dieux étrangers. Vous savez, quand ils ont obéi à cela, la terreur de Dieu s'est répandue dans le cœur de tous ces gens qui étaient aux alentours et aux alentours. Nous, chrétiens, si nous voulons avoir des victoires, si nous voulons que Dieu soit avec nous, nous devons décider d'enlever les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Vous allez voir, la sanctification était vraiment importante. La sanctification a dit, un jour, il y a des gens qui m'ont envoyé une vidéo, je ne sais pas, je le dis, mais je crois que c'était au Brésil, des gens ont décidé de faire des choses bizarres, n'est-ce pas, dans leurs fêtes. Ils fêtaient le diable. Et le lendemain, il y a, je ne sais pas quoi, il y a un orage qui est tombé sur la ville et beaucoup de gens sont morts. Ils disent, non, c'est la colère de Dieu. Je dis, non, ce n'est pas la colère de Dieu. Si vous étudiez Dieu, ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là pour corriger quelqu'un qui ne l'aime pas. Si tu ne cherches pas Dieu, pourquoi Dieu va te corriger? Non, l'amour de Dieu est répandu sur tout le monde. La protection de Dieu est sur tout le monde. Mais, pour aller au ciel, ça va prendre quelqu'un qui obéit à l'évangile. Ça va prendre quelqu'un qui obéit à l'évangile. Si tu as 120 ans ici à vivre, tu vas vivre tes 120 ans. Mais sache que, la finalité de ceci, c'est l'enfer. Dieu va te protéger, tu es dans la justice, tu es bien, mais l'obéissance va t'amener au salut. Mais vous savez quoi? Ces gens-là, c'est le diable qui est venu de célébrer. Quand tu es en train de célébrer le diable, qu'est-ce qui arrive? C'est la couverture de protection de Dieu qui s'enlève. Quand le diable ne nous frappe pas tout le temps, c'est parce que la couverture de Dieu est là. Amen. Et c'est ça qui nous restaure. Quand quelqu'un parlait au Seigneur, il dit, oh, voilà, je devais mourir, je devais avoir tel accident, j'ai été épargné. Mais c'est l'amour de Dieu. C'est la protection de Dieu. Et maintenant, tu viens sous cette couverture, tu dis, non, je ne veux plus, je retourne. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Vous savez, l'obéissance à l'évangile et la persévérance, n'est-ce pas, dans cet évangile, c'est ce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, pour que tous les humains soient sauvés. Amen. Et par un seul chemin, une seule chose, l'eau du baptême, ça baptise, n'est-ce pas, le riche, ça baptise le pauvre, ça baptise, et qui encore, les gens qui se disent, je ne sais pas moi, ça baptise les Allemands, les Européens, les Kibanguistes, ça baptise tout le monde. Amen. Il n'y a pas de limite pour l'amour. Et ça, c'est vraiment l'amour de Dieu. Si ce n'était pas de l'amour pour l'humain, Dieu allait catégoriser. Il allait dire, bon, pour les riches, peut-être qu'ils allaient se baptiser dans Coco Chanel. Vous voyez, maintenant, pour les pauvres, ils vont se baptiser peut-être dans, je ne sais pas moi. La lagune. Hein? Dans la lagune. Bon, voilà. La lagune. Amen. Mais non, c'est la même eau pour tout le monde. Ça veut dire, devant Dieu, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de couleur de peau. Tout le monde peut rentrer dans cette eau du baptême et puis, oh, merveilleux, la semaine dernière, la soeur qui était rentrée dans l'eau du baptême, deux, ils avaient la peau blanche, c'est un noir qui les a baptisés. Dis-moi que cette eau-là, c'est la même eau qui m'a baptisé, j'ai la peau noire, je suis sauvé, autant qu'elle. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de division. L'amour de Dieu requiert une seule chose. Que nous venons à Dieu. Que nous obéissons à sa parole. Amen. Donc, la prière est vraiment importante. C'est la prière qui va nous ramener à Dieu. Je ne sais pas dans quelle position tu es aujourd'hui. Si tu te sens tellement éloigné, laisse-moi te dire, si tu vas dans ta chambre, peut-être ici, tu ne vas pas vouloir prier parce que tu es un peu discrète parce qu'on est là. Va dans ta chambre ou bien dans ta voiture, là où tu es. Tu peux être même sur la rue et puis trouver un petit coin qui s'écrit. Même si tu es, tu pries sur la roue. Dieu voit tout ceci si tu es vraiment sincère. Amen. Mais nous devons le faire avec sincérité. Vous savez, il les a chassés du jardin d'Éden. Ils ne vont plus jamais rentrer dans qui sont sur la terre. Mais vous savez quoi? Une seule chose leur est ouverte. C'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il n'y a rien. Peut-être qu'ils ne vont plus voir le jardin d'Éden. Ces beaux fruits qu'ils ont. Mais vous savez quoi? Il y a un fruit plus grand, plus merveilleux que le paradis. C'est le cœur de Dieu. Et ça, nous tous, nous pouvons y aller. Amen. Et ça prend que tu sois sincère dans cette prière. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever dans cette présence du Seigneur? Moi, je pensais que Dieu a fait beaucoup de choses pour quelqu'un et quelqu'un allait battre les mains encore plus fort. Alléluia. Moi, je pense que Dieu a fait beaucoup de miracles, n'est-ce pas, au milieu de nous. Alléluia. si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu te donne encore la possibilité de le louer. Amen. Et tu peux encore battre les mains, tu peux encore élever la voix, tu peux encore prier ton Dieu, tu peux encore dire, Seigneur, je suis là, Seigneur, je suis présent, Seigneur, je vais prier, Seigneur, je vais continuer, Seigneur, Seigneur éternel, je vais élever la voix vers toi. Ce soir, même les choses vont changer. Seigneur, je vais, donne-moi la force de pouvoir retirer ce qui m'empêche vraiment de te louer, de crier à toi, Seigneur, je veux toucher ton cœur ce soir, je veux toucher ton cœur dans cette semaine. Merci Seigneur, merci peuple de Dieu. Amen. Je laisse la parole. Alléluia, merci Seigneur. Dis à ton voisin la prière. Est-ce quelqu'un a une idée de la définition la plus simple de la prière? Parler à Dieu, passer du temps avec Dieu, parler à Dieu, être avec Dieu. Au départ, quand on a commencé, il y a beaucoup de gens qui sont anciens qui nous connaissent. L'une des principales critiques que nous avions de nos familles, de nos parents, c'est qu'on passait tout le temps à l'église et on passait tout le temps derrière le pasteur Caosé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne savait pas prier. Mais on a grandi auprès de lui parce que c'est lui qui connaissait Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on voit le pasteur, on va le voir demain, mais on ne le voit plus tous les jours comme avant. Et souvent, il se plaît même qu'on a... Ça fait longtemps que je n'ai pas été chez le pasteur Caosé, mais tout le temps on se voit à l'église. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai plus le temps, je suis occupé. Mais à force de passer le temps avec l'homme de Dieu, j'ai appris à faire comme l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, moi, si je passe beaucoup de temps avec Dieu, et vous allez voir Vendredi et les autres qui passent beaucoup de temps avec moi, c'est ce que Dieu veut faire de vous. Amen. En fait, la prière, vous le saviez déjà, mais je le répète, c'est passer du temps avec Dieu. Si tu décides de passer plus de temps avec Dieu chaque jour, tu vas voir la solution. C'est parce qu'on ne passe pas du temps avec Dieu. C'est pour ça que le diable est très fort dans la distraction. Netflix, et les activités, et les séries télé, et les romans télé, des romans, tu as laissé la moitié. Moi, si j'ai lu ça, je disais souvent à quelqu'un quand j'étais fatigué des bandes dessinées parce que j'aimais les bandes dessinées. Après, tu tombes sur quelqu'un, il manque la prochaine émission, ah, il était sur le point de l'embrasser, il a fait mal, il a trahi, tu veux savoir c'est quoi la suite. Ton cœur est là-dessus. Alors que Dieu attend depuis que tu regardes la suite de ton histoire par rapport à lui. La prière, c'est la clé. Mais prier, tu vas demander cette semaine, Seigneur, je vais prier. Tu vas commencer la semaine prochaine, c'est comme si le découragement de la prière est venu parce que le diable, dès que tu parles à Dieu, il est dans les problèmes. Si on prie, on va être fort. C'est pour ça qu'on fait tout pour vous encourager. Normalement, si on devait prier comme on voulait avec le pasteur Saint-Pis, comme on le faisait chez nous, on le refait déjà un peu plus à la maison, mais pas comme on prie avant. Si on voulait prier pour le shlaga, comme on prie avant, vous allez dire que c'est trop. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, faites votre temps de prier et vous connectez à Zoom. Parce que la vraie prière pour changer les choses, c'est une prière intense. Mais c'est trop pour le corps humain parce que le corps doit se reposer, le corps doit manger, le corps doit aussi se distraire. Mais souvent, la distration est tellement énorme. Tout ce que le diable fait, c'est de te distraire. Aussi longtemps qu'il peut te garder loin de la communique avec Dieu, il est content. Et souvent, tu as la bonne volonté de prier. Mais vous savez, Dieu, c'est une majesté, c'est un roi. Tu arrives, tu vas passer une heure, tu ne ressens rien. C'est peut-être parce que tu vas passer deux heures devant la télé, devant d'autres choses. C'est pour ça qu'on parle de consécration parce que c'est tout un tour. Tu vas approcher le roi des rois. Regarde, pour ceux qui sont mariés ou pour ceux qui ont des copains, copines. Quand il est parti d'un endroit où tu ne voulais pas qu'il est là ou quelque part avec ton ennemi, quand la personne vient, même si c'est comment, même si tu fais comment pour te retenir, tu es parti ou tu es là où est parti, pourquoi? Tu penses que tu vas venir devant Dieu, tu es là, tu as fait le temps, tu as dansé sanga-sanga avec le diable et puis tu viens et tu dis, Seigneur, tu es... Hey, le Seigneur est pur, il est saint, il ne te cache pas les choses. Donc, la clé, c'est la prière. Ça commence par la prière mais on se met ensemble pour que ça agisse mieux. Amen. Est-ce que quelqu'un va prier le Seigneur? Élevons la voix, Seigneur Jésus, nous prions que ta main soit avec nous, Seigneur. Nous voulons prier, nous devons prier, nous allons prier, Seigneur. La prière fonctionne, tant de miracles ont été faits par la prière, tant de guérisons miraculées, nous avons vu des cancers guéris, nous avons vu des diabètes guéris, nous avons vu des gens guéris, des mains étaient reformées, des mains coupées se reformer à cause de la prière. Nous allons prier au nom de Jésus éternel, nous crions ton nom, nous crions, nous prophétisons le miracle par la prière, pas seulement en attendant des faux prophètes qu'ils vont prononcer et qu'ils ne vont même pas nous encourager à prier. Nous voulons le miracle, nous voulons la prophétie par la prière, Seigneur, toutes choses par la prière au nom de Jésus. Père, maintenant, nous prions pour le temps de fraternité que vous allez avoir, nous prions que ta main soit sur nous, que tu nous fortifies, que tu bénisses la suite du service et que tu bénisses le repas que nous allons partager au nom de Jésus. Amen. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.